En sujet de préoccupation des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le prix de l'énergie, ce qui se passe dans notre pays en matière d'électricité. C'est pour ça qu'on est avec Nicolas Meillon, ingénieur expert en énergie, et Loïc Lefloc Préjean, ancien président de GDF, et Marc Touati. Vous avez poussé un coup de gueule récemment, Loïc Lefloc Préjean, en disant « En fait, on n'a toujours rien compris, les Français. On continue à payer notre énergie trop cher et on n'y arrive pas, en fait. » On n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que grâce à tous ces événements, la retraite, l'affaire Pâle, etc., on a résolu le problème. On n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tous les jours des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prix est six, dix fois plus cher que le coût. Et ça, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, à un moment, j'ai vu la Première Ministre, elle a dit « Oui, il faudrait qu'on rapproche le prix du coût. » C'est ça que je demande. Ça fait maintenant des mois que je dis « Comment peut-on passer du coût au prix ? » Et c'est incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. D'autant plus que quand on demande aujourd'hui des indications à EDF comme aux autres fournisseurs français EDF et Total, les prix peuvent varier de 1 à 3. C'est-à-dire que l'EDF, qui est le producteur de 85% de l'énergie électrique, peut donner à des clients comme nous, n'est-ce pas, des prix qui sont trois fois plus importants sur trois ans que ENGIE ou Total Energy. Il y a quelque chose qui ne va pas. – Mais c'est si simple que ça, pourquoi ils ne le font pas ? – Il semble qu'on passe à autre chose toujours. C'est-à-dire qu'un, lorsque l'on dit quelque chose, que vous avez remarqué qu'on était peut-être plaisantin. Vous avez remarqué ? – Vous avez remarqué ? Je suis un plaisantin. Effectivement, je suis un plaisantin. Et puis on dit, changer d'expert comptable ? Moi, j'ai amené quelques papiers là. – C'est ce que m'a dit la ministre de l'État. – C'est ce que vous avez dit. – Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment passe-t-on du coût qui n'a pas varié, je répète, qui n'a pas varié, de 85% d'électricité, le coût sont les mêmes, hier, avant-hier et avant-avant-hier. Ces coûts-là sont aux alentours de 50 euros le mégawatt-heure et peuvent monter à la pointe à 70. Voilà, c'est les coûts. Et ces coûts-là sont des coûts qui sont effectivement donnés comme prix aux grands industriels français dont j'étais et que je connais encore assez bien. Donc c'est, voilà. Et pourquoi soudain, les boulangers sont astreints à payer 10 fois plus ? Pourquoi l'ensemble du commerce, 450 000 personnes qui ne m'arrêtent pas de me téléphoner, comment ça se fait que je vais déposer le bilan, je vais fermer ? Et les industriels sont aujourd'hui en négociation avec soit EDF, soit les autres fournisseurs, ENGIE et Total, et on arrive à ces différences. Expliquez-moi pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, il y a un ministre, il y a EDF, il y a ENGIE, il y a Total. Expliquez-moi ce qui se passe. Et c'est ça que demande l'ensemble du monde de l'entreprise aujourd'hui. L'ensemble du monde de l'entreprise, les industriels, les petits industriels, mais également les commerçants et les artisans qui vont crever. C'est-à-dire que sur les 33 000 boulangeries, la moitié vont crever dans les mois qui viennent, puis ils ne comprennent pas. Alors la seule chose qu'on a fait, et c'est assez amusant, c'est qu'on a dit, comme il y a des boucliers, on ne comprend pas bien, parce qu'il y a des cases, vous savez, ok, il faut des cases, des fameuses cases. Il suffit de faire une croix, c'est ce que m'a dit Mme Pannier-Bonnaché. Alors comment on dit ça ? On va retarder un peu la facture. Et alors les factures sont en train d'arriver là, la facture de janvier arrive là, ces jours-ci. C'est-à-dire que les gens commencent à m'appeler en disant, mais finalement vous avez raison, les factures c'est bien ce que vous aviez dit ? Ben oui, c'est bien ce qu'on avait dit. Les factures arrivent, le bouclier, je ne sais pas comment on a calculé, je ne sais pas si on a caché la bonne case, si l'expert comptable a été bon ou pas, si on a changé ou pas. Enfin, à tous les cas, le résultat, c'est quand même que les types vont crever, la bouche ouverte, et que les consommateurs vont s'apercevoir qu'il se passe quelque chose dans ce pays, y compris. Alors dans la boulangerie, c'est clair, la moitié des boulangers vont y s'arrêter, mais également dans l'ensemble des commerces, l'ensemble de l'artisanat, et la plupart des TPE et PME qui sont malades de la situation actuelle. Marc, toi-t-il, ce sont des cascades en faillite qui s'annoncent ? Ah oui, complètement. Alors juste pour revenir sur ça, ce qui est assez incroyable, c'est que les prix du gaz, notamment au niveau international, ont baissé. C'est assez fou, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, à la rigueur on disait, bon ben, il y a une flambée, donc on pouvait éventuellement, même si on ne peut pas le justifier, je suis d'accord avec Loïc, mais à la rigueur. Mais là, malgré la baisse des prix sur les marchés, si vous voulez, puisque effectivement l'hiver, jusqu'à présent, a été relativement clément, et bien donc là, on aurait dû avoir une répercussion sur les prix de vente. Ben non, on a une répercussion quand ça monte, mais on n'a pas de répercussion quand les prix baissent. Et même Marc n'a pas de prix. Oui ? Pourtant, Dieu le sait s'il est four. Il n'a pas. Non, oui. Pas plus que moi. Mais c'est vrai, tu n'as pas compris en plus. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certainement des distributeurs qui ont acheté effectivement un certain prix et qui ne veulent pas pratiquer le nouveau prix à l'heure actuelle. Et le drame, ce qu'on évoquait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'effectivement, il y a certains distributeurs qui imposent des contrats sur trois ans. Je veux dire, on vous impose le prix fort sur trois ans, sinon c'est encore plus cher. Non, mais là, on a la possibilité de reprendre les contrats. Alors voilà, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'a priori, malheureusement, ce que proposent les distributeurs, c'est des contrats sur trois ans. Donc ce qui fait que, normalement, il y a la possibilité de le faire. Moi, le gouvernement, je les ai entendus nous dire, vous avez le droit de rompre les contrats. Non, mais il y a des clauses. On va dire non, le loi de la proposition. Il y a des clauses. Et ces clauses, quelquefois, conduisent à des trucs complètement léonards. Je reconnais, mais on va partir dans des actions judiciaires sur dix ans ou sur vingt ans. Parce qu'on a signé sur trois ans et les clauses sont... Ils nous ont dit qu'ils pouvaient rompre les contrats. Ils nous ont dit, ils disent, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Le gouvernement ne peut pas décider de rompre unilatéralement des contrats signés entre deux parties privées. Pourquoi ils le disent ? Ils le disent, mais... On peut dire qu'on rompe le contrat, mais dans la clause, il est marqué que si vous rompez le contrat avant la fin, vous payez trois fois plus cher. Non, mais alors, il faut renégocier. Si c'est trois fois plus cher, c'est déjà... Oui, c'est trois fois, c'est pas mal. C'est dix fois que les mers... Non, 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 mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pas toujours en même temps, les garçons. Juste pour répondre à votre question également, Laurent, de tout à l'heure, parce que vous parlez des faillites en cascade, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres de la Banque de France montrent qu'on a une augmentation de plus de 50% des défaillances d'entreprises sur un an, au mois de janvier 2023. Alors, c'est vrai qu'on part de très bas, puisque pendant le coronavirus, on a donné tellement d'aides, même les entreprises qui, finalement, devaient disparaître, qu'elles soient restées en vie. Donc, maintenant, elles disparaissent, mais... Non, non, c'est pas celles-là qui disparaissent. Non, je sais, c'est ce que j'allais dire. Attendez, Loic, laisse-moi finir. Dis pas de bêtises. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'effectivement, celles qui devaient disparaître sont en train de disparaître, mais même les autres. Donc, on a effectivement ces faillites en cascade qui commencent à augmenter, et ce qui est extrêmement dangereux. On s'est beaucoup gargarisé sur le taux de chômage qui a baissé, etc. C'est maintenant qu'on va avoir les difficultés pour les entreprises, et donc pour l'emploi par la suite. Donc, il y a un vrai impact économique. Nicolas Méliens, c'est aussi votre grande inquiétude, les TPE, les PME. Oui, parce que si on prend le chiffre de marque, en fait, ça, ça comprend les micro-entreprises qui sont à peu près 48 000 sur 50 000 entreprises. Donc, moi, j'ai retraité les chiffres, je les ai enlevés, parce que je trouve qu'elles faussent les chiffres. Dans ce cas-là, c'est plus 50 %, c'est plus 100 % de hausse pour ces PME et ces TPE. Et si on regarde même par rapport à l'avant-Covid, en 2019, on est déjà à plus 30 %. On a un gouvernement qui nous explique « Non, c'est en cours de rattrapage, de normalisation. » Si on regarde au niveau européen, on est au niveau de faillite de 2015. Il faut remonter à 2015 pour retrouver au niveau européen, j'ai regardé aujourd'hui les chiffres d'Eurostat, à ce niveau-là. Donc, moi, j'avais alerté sur l'Europe. L'Europe, en sacrifiant un accès à l'énergie bon marché, se suicide. C'est en cours devant nos yeux et personne ne fait rien. Lec, une fois pris, Jean. Je reprends les clauses de sortie. Les juristes me disent des clauses de sortie anticipées, strictement incompréhensibles et très dures. Quelquefois, 10 ou 20 fois le prix annuel. C'est ça, la réalité. En fait, ce qu'a dit le gouvernement, c'est « Mettez-vous d'accord, trouvez des solutions, renégocier. » Mais les entreprises qui ont signé le contrat disent « Ok, on va renégocier, mais on applique le contrat que vous aviez signé. » Et si on sort de ce contrat, ça vous coûte plus cher. – Non, mais juridiquement, c'est un problème. – Le problème, c'est que le prix de l'énergie, le prix du gaz à l'électricité, il n'augmente pas depuis un an, le 24 février 2022. Il augmente depuis juin 2021. On a même un ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui, en septembre 2021, nous dit « Ce n'est pas possible, c'est trop cher, il faut décorréler le prix de l'électricité et du gaz. » Ce n'était pas en septembre 2022, c'était en septembre 2021. C'était il y a un an et demi. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Et là, on l'a vu récemment, la sortie de l'Allemagne, qui dit « Attendez, moi, je vais, pour la réforme du marché de l'électricité, je vais consulter mon peuple, on va en discuter peut-être d'ici la fin de l'année, etc. » – Ah non, non, la fin de 2024, ils veulent, les Allemands. – Tu veux sortir du marché de l'électricité ? – Oui, que le président. – Attention, Nicolas, tu es un plaisantin. – C'est ce qu'il n'est pas. – Moi, je suis un plaisantin, vous êtes des plaisantins tous, parce que vous n'avez pas compris. – La ministre Agnès Pannier-Unaché a dit que ceux qui disaient qu'on peut sortir du système du marché de l'électricité européen, on était des plaisantins. Et on va juste l'écouter. Elle répondait à mes questions il y a quelques jours à propos de ce système électrique européen. – Vous savez que le prix de l'électricité, il dépend effectivement de nos centrales nucléaires, mais pas que lui, il dépend beaucoup des importations et le prix des importations est élevé, puisque d'autres fabriquent sur base de gaz. – Et ça, ça ne vous paraît pas aberrant ? – Non, mais je vais essayer de terminer mon propos, si vous le permettez. – Rien que là-dessus, notre prix d'électricité est basé sur le prix du gaz qui dépend donc des autres. – Quand on importe, en règle générale, et c'est bien pour ça qu'il faut sortir des énergies festines, on dépend des autres. – C'est bien pour ça qu'il faut être souverain. – Quand on a le prix du pétrole qui augmente et qu'on n'est pas producteur de pétrole, on paye le prix des autres. Et c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut développer des réacteurs nucléaires si on veut être indépendant réellement et payer le vrai prix. – Voilà pour ce que disait Agnès Pannier-Relaché. Monsieur Leplante-Péjant. – Tout est faux puisque pendant qu'elle parlait, le prix du pétrole et le prix du gaz étaient en train de baisser. Donc ça n'avait rien à voir. Et il n'y a jamais eu de problème d'acheter à des gens qui ont envie de vendre. Et donc si jamais on n'a pas assez d'électricité à un moment, il y en a en Allemagne, on peut en acheter, on achète au prix. – C'est ce qu'on appelait toutes les années dernières. – Ou c'est marginal par rapport à notre consommation puisque l'intégralité de pratiquement notre consommation est fournie par le nucléaire, l'hydraulique et un certain nombre de fossiles. La question qu'elle pose ne se pose pas. C'est faux. – C'est formidable. – Oui, corriger un peu ce que dit Agnès Pannier-Relaché parce qu'elle dit oui, le prix dépend des importations. C'est vrai, mais quelle est la part des importations ? On apporte 10, 15% d'électricité. Or, aujourd'hui, dans le nouveau calcul de la creux du tarif réglementé, la part des importations, c'est 55%. – 55%. – Alors que nous, le nucléaire, plus hydraulique, c'est 85%. Donc moi, je veux bien payer un prix élevé pour 15%, mais pas pour 55%, qui vous amène une hausse artificielle d'électricité, fois 2, début février. Là, on vous explique, ah, on a un bouclier tarifaire contre l'usine à gaz qu'on a créée, super, plus 15%, mais en fait, tout ça n'a pas de sens. On est en train de payer l'électricité comme si on apportait 55% d'électricité sur le tarif du gaz. C'est lunaire. – Et on en vend, la plupart du temps, on en vend. – Oui. – Actuellement. On en vend, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait un peu froid, mais juste les jours d'avant, on en vendait. Donc, ce qu'on demande juste, c'est qu'on paye l'électricité importée au prix cher pour 15%. Et le reste, on le prêt à 50 euros du mégawatt-heure nucléaire hydraulique. Point barre. C'est très simple. – C'est très compliqué pour le gouvernement. Marc-toi-toi. – Ce qui est incroyable, c'est quand même, il y a toujours ce mépris de la part du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes des plaisantins, etc. Alors que là, on voit, ça s'incroche dans la déclaration. Il y a quelques mois, rappelez-vous que les dirigeants français disaient, bon, le nucléaire, il faut remettre en place des réacteurs. C'est qui les plaisantins ? C'est incroyable. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le manque de vision du monde de nos dirigeants. C'est incroyable. On réagit à la petite semaine. C'est-à-dire, hier, c'était ça, aujourd'hui, demain, c'est ça. On réagit, on fait du marketing. – Et l'arrogance aussi. – Oui, l'arrogance, c'est ça, le mépris, c'est pareil. C'est ça qui est dramatique. C'est que, non, il ne faut pas... – C'est moi qui sais. – Non, je pense qu'il faut de la cohésion. Il faut de la cohésion et ce discours extrêmement dangereux. – Quelle est la raison de la déclaration entre le prix, le prix de la production et le prix de l'entreprise ? – Question à Loïc Leploc, président. – Parce que, voilà, quelle est la raison ? – Vous avez deux minutes. – Je demande à Mme Borne, à Mme Néorragé, de m'expliquer quelle est la raison. Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un coût, j'ai un coût, ce coût pour 85% est de l'ordre de 50 euros le mégawatt-heure. Si jamais j'achète de l'ordre de 15% à l'extérieur, ce n'est pas toujours le cas, je le paie au pré-cher très bien, donc j'ai un prix moyen et ce prix moyen va m'amener, en principe, aux alentours de 70 euros le mégawatt-heure. C'est ça qu'il y avait avant et c'est ça qu'il y a toujours. Il n'y a pas de raison. Alors, sauf s'il y a un très grand froid et que soudain et que tous les réacteurs sont en cabane, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle et la seule explication qu'on me donne, c'est les Allemands ne veulent pas. Je dis les Allemands ne veulent pas, mais moi, j'ai payé les centrales nucléaires, j'ai payé les centrales hydrauliques, j'ai payé tout ça, moi, en tant que contribuable et en tant que contribuant, en particulier industriel. Pourquoi je ne bénéficie pas de ça ? Quel est le sujet ? Et je ne comprends pas le sujet. Et je ne comprends pas pourquoi on me renvoie sans arrêt des bêtises, à savoir l'histoire qu'on a regardée tout à l'heure. Plaisantin, mais plaisantin, je plaisante, oui, c'est ça. Et pourquoi on dit, à la fin, que c'est l'interconnexion ? L'interconnexion a toujours existé. Alors, c'est quoi l'interconnexion ? La connexion, c'est je prends l'électricité et cette électricité, si jamais je l'ai en trop, je peux l'envoyer en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, etc. Et d'un autre côté, si jamais à un moment, je n'en ai pas assez, je leur demande. Et donc, il y a nos relations commerciales. Et cette relation commerciale a toujours existé. Toujours existé et à partir de 1992, cette relation commerciale a existé avec les P-Lists.